Alors bonjour à tous sur Une Retrouvez, chers amis, en ce dimanche 6 octobre 2024, 9h57 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi toujours. Très apprécié, n'oubliez pas d'écraser le petit pot sans l'air, de partager la vidéo, de la commenter aussi, merci d'être là depuis longtemps pour plusieurs. Beaucoup, beaucoup de choses se sont dites, se disent encore à propos de la fameuse tempête Hélène qui a frappé la Floride, qui a frappé la Caroline du Nord d'une façon dévastatrice, puis je vais y revenir, tu ne vas pas vraiment comprendre tout ce qui se passe, mais il y en a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent, des choses qui se font puis qui ne se font pas. Il y a une autre tempête qui se prépare, je pense que c'est Milton, et qui s'annonce être un immense ouragan aussi, qui va frapper toute cette région-là, la région du Golfe du Mexique et peut-être encore la Floride. Ça sera à voir, je vais y revenir aussi, mais avant ça, je veux qu'on parle de ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Il va y avoir une escalade, une escalade dramatique dans cette guerre maintenant ouverte entre l'Iran et puis le monde occidental, appelons-la comme ça, cette guerre-là, ça implique Israël directement, mais qui est soutenu naturellement, supporté puis financé par beaucoup de nos pays, dont les États-Unis, le Canada. La France vient de faire une déclaration très surprenante via Emmanuel Macron, puis je vais y revenir, OK? L'armée israélienne, on se rappelle qu'il y a eu un barrage incroyable de 180 missiles lancés de l'Iran vers Israël, qui a fait beaucoup de victimes, tous ces missiles-là, on les a vus. Je peux dire une chose, ça a touché la cible à plusieurs endroits, même si on te dit le contraire, et c'est normal, en temps de guerre, tu as beaucoup de mensonges et de propagandes de la part des deux côtés. Mais là, l'armée israélienne, selon le Jerusalem Post, se prépare à une frappe de représailles importante au barrage de missiles de l'Iran. Il existe une recommandation générale au sein de l'armée israélienne de répondre à l'attaque iranienne en minimisant les risques et en maximisant les opportunités. C'est comme ça qu'on voit les guerres maintenant, c'est vraiment étrange. L'armée israélienne a commenté samedi les représailles contre l'Iran pour avoir lancé des missiles balistiques vers Israël, précisant que des combats se déroulent actuellement sur sept fronts différents. Parallèlement aux combats qui se poursuivent, à Gaza et en Cisjordanie, les soldats et les forces israéliennes sont engagés dans des opérations au Liban, en Iran, chez ses mandataires aussi au Yémen, en Syrie et en Irak. La lutte avec l'Iran est considérée comme un conflit direct et l'on s'attend à ce que les Iraniens soient préoccupés par leurs propres affaires plutôt que par celles de leurs mandataires au Liban, en Syrie, à Gaza, au Yémen ou en Irak. L'armée israélienne prévoit de réagir de manière significative, mais n'a pas précisé la nature de cette riposte. L'armée israélienne a indiqué que les Iraniens ont lancé 201 missiles depuis l'Iran vers Israël, dont certains ont touché des cibles. Bon, finalement, ils l'admettent pendant des jours et des jours. Ils ont dit non, 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 le fameux dôme a tout arrêté, tout arrêté, mais je ne pense pas. Mais ce qui est le plus inquiétant, et le Time d'Israël nous disait que l'ayatollah Khamini, le chef suprême, a dit nous autres on ne reculera pas devant Israël et salue le massacre du 7 octobre. Demain, c'est le 7 octobre, OK? L'anniversaire du... Premier anniversaire de l'attaque. On va dire une chose. Demain, ça va être une date très, très significative pour Israël. J'imagine qu'on peut s'attendre à ce que son attaque se fasse demain. en signe de symbole. Wow! Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamini, a prononcé un rare serment vendredi. Il y avait une foule incroyable et on scandait mort à Israël. Pendant ce temps-là, face... Le Washington Post nous dit que face à des revers militaires, Téhéran pourrait se tourner vers la fameuse bombe atomique, craignent les analystes. Et ça, c'est tout ça, est orienté pour te convaincre qu'on doit absolument aller probablement bombarder tous les sites nucléaires qui sont supposément civils de l'Iran parce qu'Israël prétend, puis peut-être avec raison ou non, je ne sais pas, qu'ils sont en train de fabriquer une bombe atomique aux plusieurs, une bombe nucléaire. L'Iran a enchaîné les revers, la perte de ses propres commandants militaires et ceux de ses alliés dans les frappes israéliennes. La mort et le désarroi dans l'Iran du Hezbollah et en réponse, une attaque de missiles balistiques contre Israël dont la destruction semble limitée. D'anciens responsables et analystes américains craignent que les pertes conventionnelles de l'Iran soient précisément le genre de développement qui pourrait déclencher une course finale vers la bombe. L'Iran a passé des années à se rapprocher de plus en plus de l'acquisition d'une capacité d'armes nucléaires depuis que le président de l'époque, Donald Trump, a sabordé l'accord nucléaire iranien en 2018 selon les évaluations des États-Unis et de l'ONU. Aujourd'hui, même si l'Iran n'a pas encore décidé de se doter d'armes nucléaires, il pourrait être disposé à utiliser davantage son potentiel nucléaire pour dissuader ses adversaires et c'est ce qui semble inspirer les dirigeants israéliens qui envisagent une réponse au barrage d'environ 180 missiles qui ont été tirés depuis l'Iran. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et il en paiera le prix, a prévenu le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Après l'attaque de mardi, le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et à riposter contre nos ennemis, bien que visuellement spectaculaires, des vidéos de missiles iraniens illuminant le ciel de Tel Aviv diffusées en boucle sur la télévision d'État iranienne pendant des jours. Les munitions qui ont effectivement traversé les défenses israéliennes ne semblent pas avoir causé des dégâts considérables que l'Iran souhaitait. L'attaque était extraordinaire, légale et légitime, a déclaré le guide suprême, l'ayatollah Ali Kamini. Kamini a promis que le soutien de l'Iran à la résistance était indéfectible et a appelé les alliés du pays à serrer la ceinture de la défense. Il a déclaré que l'Iran ne tardera ni ne se précipitera dans l'accomplissement de son devoir. Aïe, 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 aïe. Donc là, on va aller écouter Benjamin Netanyahou hier qui répondait à l'appel lancé par Emmanuel Macron de faire un embargo sur les armes vendues, de déclarer un embargo sur les armes vendues à Israël. Ça veut dire qu'on voudrait, Macron voudrait qu'on empêche Israël d'acheter des armes et qu'on refuse l'achat d'armes. Je veux dire une chose, ça tourne mal, ça sent vraiment pas bon. On va l'écouter. Benjamin Netanyahou. Je vais essayer de te trouver la nouvelle avant de te montrer ça. Je vais juste enlever quelques pages. OK. Je vais trouver la nouvelle. De Macron. Netanyahou dit que Macron devrait avoir honte d'avoir appelé à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Donc, c'est Emmanuel Macron qui a lancé cette idée-là. Wow. Quand même. OK. Donc, on va l'écouter. Benjamin Netanyahou. Pas très content. J'ai un message pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Israël se défend sur sept fronts. Contre les ennemis de la civilisation. The conflict in the Middle East is slowly expanding across the region as the world waits for Israël's next move. Look, something happened just the other day, which to me is a tell, kind of, this is what's going to happen. They took out four Syrian air defense sites with what they call SEAD, S-E-A-D. Donc, Israël était allé attaquer en Syrie. Donc, on va revenir à... Ça, c'est... Donc, de l'Irak, on a lancé une attaque contre Israël et il y a eu deux soldats qui ont péri. Les Américains ont lancé une attaque contre les Houthis au Yémen. Il y a 15 sites militaires qui ont été touchés. Cites yéménites. Là, c'est la foule qui écoutait Ali Khamenei. Il dit, il y a Macron et certains leaders de l'Occident qui appellent à un embargo contre... d'armes, de vente d'armes à Israël. Honte à vous, dit Benjamin Heddox. Tu vois, ça commence à vraiment tourner au vinaigre. Alors, c'est pas drôle, là, ce qui se passe. Tu peux être d'un camp ou l'autre. Je ne sais même plus si tu peux être d'un camp ou l'autre. Tu peux juste regarder ce monde-là et dire, wow, qu'est-ce qui leur arrive? L'axe des terroristes se tient ensemble. Donc, on devrait se tenir ensemble, dit Benjamin Netanyahou. Quelle disgrâce! Mais, laissez-moi vous dire ceci. Israël va gagner avec ou sans leur soutien. Israël va se battre jusqu'à ce que la bataille soit gagnée. Wow! Pour le bien d'Israël et pour le bien de la paix et de la sécurité dans le monde. Wow! Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quelque chose. N'oubliez pas de commenter. Je pense qu'on a perdu un bout. Laissez-moi aller voir ça, là. J'ai tellement de fenêtres d'ouvertes. Ok. On va remettre ça. Je ne sais pas ce que la bataille soit gagnée. C'est pour notre somme et pour la somme de la paix et la sécurité de l'ensemble du monde. Wow! Tonight, as fears grow for a wider war in the Middle East, explosions rocking the capital of Yemen. US forces attacking Irambac'd Houthi rebels across the country. Comme par exemple, le pays s'en thinking concernant la baseball, downcast est pour lamare. De縣, ce n'est pas l'hon mais pour faire laï de notre pays. Le pays s'amuse pour le pouvoir ensemble mais il juste existeix. Sous-titrage ST' 501